L'ego l'emporte toujours sur l'équipe. Souvent, il l'emporte sur l'équipe. Alors, si on veut réussir, le manager doit nécessairement faire en sorte que chaque personne de son équipe réalise leur propre potentiel et soit en mesure de se dépasser. Et c'est comme ça que tu viens avec des équipes très fortes ou est-ce que la complémentarité des compétences te permet justement de produire de la qualité et de faire en sorte de tirer ton épingle du jeu ou de rajouter une valeur que personne n'a. Mais ça commence par des relations de qualité. Tu ne peux pas produire un Made in Africa de qualité si ça parle au sein de ton équipe de la qualité dans les relations humaines. Et ça commence par la confiance entre les personnes, l'honnêteté, comment que tu peux réussir en état honnête. Et à partir de ce moment-là, l'essentiel, c'est de comprendre que dans ton équipe, chacun a une valeur et tu dois bien connaître ton équipe pour faire en sorte que tu vas permettre à chaque personne qu'elle se dépasse et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Mais pour que chaque personne de ton équipe donne le meilleur d'elle-même, il faut que toi-même, tu donnes le meilleur de toi-même. Et à partir de ce moment-là, souvent le manager doit passer en dernier. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire en sorte que tout le monde soit en complémentarité et soit apte à se dépasser par rapport au renforcement mutuel. Et ça, c'est fondamental qu'une équipe qui gagne va être une équipe où est-ce que les personnes à l'intérieur de l'équipe s'épanouissent. Est-ce que les membres de son équipe s'épanouissent à l'intérieur de leur travail, de leur réalisation? Est-ce qu'elles se dépassent? Et c'est là les enjeux fondamentaux de la réussite. Ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Ce n'est pas seulement une histoire de, si tu veux, de technologie. C'est une histoire souvent humaine qui fait en sorte que les gens travaillent bien ensemble, s'épanouissent ensemble et réalisent des objectifs communs.